Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, et oui, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc, moi je veux voir le court-métrage, tu nous fais chier. Mais j'ai le droit de faire mon intro, de toute façon c'est ma chaîne, c'est ma vidéo, donc tu fermes ta gueule et t'écoutes, hein. Ah la violence, ah je sens qu'il y a des gens qui sont barrés. Bah oui, c'est vrai que cette chaîne elle ressurgit d'un seul coup alors qu'elle était complètement morte, écrasée sur la route. Si je reposte des vidéos, c'est parce que je viens de quitter le lycée, que je viens d'avoir mon bac, donc vu que c'est la fin du lycée, vu que je quitte l'option cinéma audiovisuel qui était proposée dans mon lycée, je me suis dit, eh ben on va poster des courts-métrages que j'ai fait avec le lycée. Ah bah oui, finalement. Il y a quelques jours maintenant, j'ai posté Crépuscule, qui était donc le film de bac auquel j'ai participé. Je précise que je l'ai conçu avec une équipe, mais que ce n'est pas moi le réalisateur de base. Je n'ai été que script et monteur, et un petit peu chef opérateur aussi sur le projet. Donc voilà, mais c'est un projet qui me tenait à cœur, parce qu'on a mis trois mois quand même à le concevoir, à concevoir ce petit bébé, à le voir grandir petit à petit. Franchement, on en est fiers, on a eu pas mal de retours positifs, mais ça fait quand même plaisir de voir que ça vous a plutôt plu dans l'ensemble. Donc ce court-métrage que je vous propose aujourd'hui, c'est un court-métrage qui date d'il y a deux ans. J'étais en première. J'étais encore jeune, putain. J'étais toujours puceau, par contre. Ça, ça n'a pas changé, non. Donc ce court-métrage, il a été fait parce qu'on avait pour projet de faire un journal filmé basé sur une caractéristique qui nous est propre, et j'avais choisi dans ce contexte ma lenteur. Vous allez voir le court-métrage, vous allez comprendre. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage, et puis à bientôt peut-être. Salut ! Depuis mon plus jeune âge, j'ai un problème. Un problème qui me préoccupe constamment, quotidiennement. Bon, je ne souffre certes pas de l'indifférence des autres, mais bon, ça se rapproche. Je suis lent. En tout cas, c'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Nous allons nous laisser envoûter par la voix douce de Mélanie qui nous présente la météo. Bonjour à tous, la météo. Malheureusement, Mélanie, nous n'avons plus le temps. Nous dites que nous sommes très très en retard. Nous allons tout de suite écouter I Got You, Babe, de Sonia de Cher. On a fait quand, du coup, la météo ? On s'est reparti. Il vous reste 10 minutes. Voilà, ceux qui ont fini, je ramasse les pépis. Merci. C'est tout. Merci. Merde, 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 merde. C'est fini. C'est fini parce qu'on a dépassé l'heure depuis déjà longtemps et que ce n'est plus possible. Tout le monde est parti, là, les gens sont rentrés chez eux, c'est fini. Je fais juste ma... Non, il y a juste un mot, juste un mot. Non, la conclusion est... Non, non, il faut savoir être raisonnable. Non, c'est non, 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 non. Putain de merde ! Bon. Petite dose. Alors... Et maintenant... Pas comme... Il est 19h30, il va être temps de manger. Déjà ? Pas comme, va plus vite. On a fini de manger, nous. Bon, pas comme, tu te dépêches. On t'a la vaisselle. Cher journal, je n'en peux plus. Je suis exténué. Malentot me fait vivre à mon enfer aujourd'hui. Bon, c'est vrai, j'exagère peut-être un petit peu, mais sache que réellement, je suis à bout de souffle. Tu sais, je me demande vraiment si c'est moi où qui vais trop lentement ou si c'est le monde qui veut aller trop vite. Mais personnellement, je pencherai plutôt pour la deuxième affirmation. Alors du coup, cher journal, je rêve d'une chose. De devoir contrôler le temps. Il me suffirait juste de me frapper une fois dans mes mains, le temps s'arrêterait. Imagine, j'aurai le temps enfin de finir mes contrôles. Je pourrais être enfin tranquille. Il va y avoir le temps de tout faire. Avoir la possibilité de faire n'importe quelle action, dans un temps illimité. Je sais que c'est n'est qu'un rêve. Mais alors comment je vais faire ? Je vais m'entraîner, je pense. Je sais que je réussirai. Coute que coûte. Il y a une phrase qui me redonne un peu d'espoir. Une phrase de Gandhi qui dit « Nous avons mieux à faire de la vie que d'en accélérer le rythme. » Et rien qu'en écrivant ces phrases, j'ai eu enfin l'impression de d'être rapide. Enfin. Grâce à toi, cher journal. Déjà ? Nous sommes très très en retard. Nous allons tout de suite écouter « I got you, babe » de Sonia de Cher. Il y a fait quand du coup, on a météo. Et c'est reparti. Yes. No. Yes. No. 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 Sous-titrage ST' 501